Et salut tout le monde, c'est Notoo pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble les mangas qui vont sortir dans le mois de juillet 2024. Sans plus tarder, on commence tout de suite la vidéo. Donc le mercredi 3 juillet, comme nous pouvons voir là tout de suite, il y a le dernier tome de Tokyo Revengers. Donc le tome 31, que je vais prendre. Le 19ème tome de Toilette Bound Anakouken. Le tome 22 de Dragon Ball Super. Le tome 14 de Sakamoto Days. Le tome 21 de Kaguya-sama Love Is War. Le tome 13 de Shangri La Frontier. Le tome 7 de Shujinx. Alors là on a un enchaînement de 7 mangas. Waouh ! Parce que ces 7 mangas là sont juste waouh quoi. Donc ensuite là il n'y a rien que je connais. Il y a The Eminence Shadow tome 12. Gluton et Dragon tome 13. Dragon Quest édition Deluxe tome 9. Le tome 3 et 4 de l'édition Full Color de Dragon Ball. Le tome 6 de Land. Qu'est-ce que je vois d'autre ? Ender Geister tome 9. Tome 32 de Mario. Je ne savais même pas qu'il y avait autant de mangas Mario. Ender Ninja tome 9. Très très sympa comme série ça. Donc après il y a le spin-off de Tokyo Revengers. Donc Tokyo Revengers So Young et Tokyo Revengers Stay Gold. Je crois que c'est ça. Un artbook pour Toilet Bone Anna Kroken. Le tome 8 de PPPPPP. Voilà 8P. Non il n'y en a pas 8. Je ne sais pas. Mon fond. Désolé. Il faut ça. Le tome 6 de Snowball Earth. Une très bonne série que je fais. Alors là je vous conseille Snowball Earth. C'est un shonen glaciatique. Ensuite il n'y a rien que je connais. Non. Il n'y a rien qui me... Voilà. Ensuite le 4 juillet. Le tome 24 de Jujutsu Kaisen. Le tome 13 de L'Ecarnier de l'Apotica. Le tome 24 de Moi quand je me raccane en slime. Le tome 29 de Darwin's Game. Le tome 7 de l'édition perfecte de Full Metal Alchemist. Euh... De soliteur pardon. Le tome 4 de Tsugae. Un roman pour Spikes Family. Le tome 20 de My Home Hero. Bah décidément il y a beaucoup de grosses sorties. Le mois de juillet. Le palais des assassins. Tome 3. Ten of Death Play tome 12. Ensuite il y a rien que je connais. Le tome 3 de Dinosaure Sanctuary qui a été repoussé. Parce que de base il devait sortir en mai. Ensuite il devait sortir en juin. Et là il est prévu pour juillet. Et j'espère qu'il sortir en juillet. Parce que ça c'est une série que je fais. J'ai envie de savoir la suite. Voilà. Donc j'en ai marre d'attendre. J'espère que vous allez bien nous sortir au mois de juillet. Un collector pour le tome 13 de Les Canines Apothicaires. Le tome 2 de Profession Hero. Un hardbook pour Oshinoko. Le tome 1 de Dragon Hunt Tribe. C'est un manga que j'ai pas mal entendu parler. Parce que l'édition Kiwune. Parce que les éditions Kiwune. Ils ont pas mal parlé sur leur compte Insta. Oh un collector pour Tsugai. Pour le tome 4. Ensuite le 5 juillet. Le tome 29 de Seraph of the End. Le tome 16 de Togen Anki. Le tome 7 de Tokyo Alien. Le tome 8 de Berserk of Glutonmu. Pas mal de grosses grosses sorties. Classroom of the Elite. Le tome 3 et 4. Holy Land. Le tome 8. 86 c'est le roman 4. Blue Wolves tome 9. Évidemment je parle des plus gros mangas. Donc si je passe à côté de mangas que vous aimez bien. Dites le en commentaire. Comme ça j'en parle dans les futures vidéos. Ensuite là il n'y a rien que je connais. Ça ça a l'air pas mal ça attendez. La cover m'intrigue. On va le suivre tiens. Elle m'intrigue un peu la cover. Désolue. Mais ça m'intriguait. Tiens ça aussi ça m'intrigue. Mais ça a l'air plutôt pas mal ça. Oh je vais l'acheter. Non. Oh ça aussi. Non j'arrête le running gag. Allez. Oh. Le mercredi 10 juillet. Le tome 42 de Berserk. Le retour. le tome 30 de Eden Zero, l'édition collector du tome 42 de Berserk, le tome 23 de Awashi, un très bon manga de foot, Daydark tome 7, Ron Kamonoashi tome 9, Todag tome 24, Jojoland tome 2, ensuite là, rien que je connais, ah si, réflexion tome 2, c'est le même auteur que Erase, Dike, Dieware, Gelder, tome 3, Thunderfreet, tome 4, Level Up Disaster, tome 3, un spin-off pour Awashi, sinon je ne connais rien, le 11 juillet, rien que je connais, le tome 12, le vendredi 12, désolé, donc Fire Force tome 34 qui est le dernier tome, Mission Yozakura Family League, le tome 20, Naruto édition Okage et tome 25, Slam Dunk édition Deluxe, tome 4, ensuite là, j'aurais pas mal me fier aux titres, parce qu'il n'y a pas mal, il n'y a pas encore les covers, Silence tome 3, c'est un manga français, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est plutôt pas mal, après là, ouais, il n'y a rien qui me... Ah si, il y a un collector pour Fire Force, le 19 juillet, Grand Blue, tome 19, euh, ensuite, il n'y a rien que je connais, non, rien, le vendredi 26, oula, attendez, ça passe du 19 au 26 directement, il manque une semaine là, dans le planning là, il manque une semaine là, ouais, je sais pas, c'est bizarre, bon, on va se filier à Manga Collect, voilà, mais vous filiez pas à 100%, il peut y avoir des changements, des mangas qui sont rajoutés, des mangas qui sont reportés, des mangas qui... bon, bref, je n'ai pas d'autres exemples, mais ça peut changer, quoi. Alors, Konosuba, tome 16, ouais, bon, après, il n'y a rien que je connais... Pourquoi je peux pas... pourquoi je peux pas descendre plus bas ? Attendez, parce que ça, c'est mon planning personnalisé... Attendez, je... je... je reviens en bas, pour voir, ça me semble bizarre, pourquoi je peux pas descendre plus ? Pourquoi je peux pas plus descendre, je veux dire ? Attendez, attendez, je vais essayer d'arriver le problème, sinon je suis un peu dans la merde pour la vidéo. Ah, voilà, c'était un petit bug. Ah, mais de toute façon, c'était à la fin du mois de juillet. Parce que ça passe tout de suite au 7 août. Bon, bah, écoutez, je suis désolé, hein, bon... C'était plus court que prévu. Donc, voici toutes les nouveautés du mois de juillet. Comme je vous ai dit, ne vous fiez pas à 100%, ça peut changer. Il peut y avoir des mangas qui sont repoussés, des mangas qui sont ajoutés... Bref, peu importe. Désolé. Et bref, bah, lâchez votre meilleur pouce bleu, lâchez votre abonnement, et puis, euh... Partagez la chaîne, et bref, c'était moi, et... Peace !